Musique L'endiguement de l'Isère a permis de libérer un vaste territoire agricole qui s'étend jusqu'au pied des montagnes. Musique Sur les coteaux, ces vignobles ont fait la réputation de la Savoie. Musique Ils sont dominés par les tours de Chignens, les gardiennes de la vallée depuis le Moyen-Âge. Musique Ces magnifiques anciennes tours nous permettent de se dire vraiment ça y est on rentre dans le vignoble. On les voit d'un peu partout, c'est un bon point de repère. Audrey arrive dans le plus petit vignoble de la région, le Chignens-Bergeron, un vin blanc. Elle a rendez-vous avec la famille Quenard. Sur ces pontes-là, on parle de viticulture héroïque, une viticulture montagnare de fortes pentes. Michel peut en témoigner ? Ah bah là, là oui, là vous êtes dans l'extrême du vignoble, avec des pentes à plus de 50% et c'est vraiment difficile de travailler, rien n'est mécanisable. Donc tout se fait à la main et c'est pour ça qu'on l'appelle viticulture héroïque. Musique Le travail sur ces coteaux impose d'aménager le paysage. On est sur nos terrasses que mon père et que mon grand-père ont construit en pierre sèche. C'est un paysage façonné par l'homme. On est un peu des vignorons paysagistes parce qu'on ne fait pas que de la viticulture, mais on est aussi un peu maçon parfois. On est aussi un peu jardinier et on aime bien rendre joli notre paysage viticole. Et puis tout ça fait notre métier en fait, notre passion. Musique